... Bien, dernier sujet, c'est le Togo. Nous allons parler de l'attente de la nouvelle équipe gouvernementale. Le président de la réplique a prêté serment le dimanche. Selon ce qui est de rigueur, le Premier ministre, comme il sait l'homme, classe au doigt, à rendre le tablier. Il doit présenter sa démission, ainsi que celle de son gouvernement au chef de l'État. Un nouveau gouvernement sera nommé. On attend, David Jaguavi, que Komi Klasus exécute. Oui, et ça va se faire dans les jours à venir, conformément à la Constitution. Il faut un délai à la suite de l'investiture du nouveau président pour que le gouvernement démissionne et que le Premier ministre rende sa démission et celle de l'ensemble de son équipe gouvernementale. Donc ça va se faire. Ça s'est déjà fait en 2015 à la suite de la réélection du chef de l'État. Ça s'est fait en 2010, donc c'est une habitude constitutionnelle. Ça va être fait. Seulement que beaucoup de Togolais s'interrogent sur la date précise à laquelle le chef du gouvernement va rendre la démission de son gouvernement. Pour le moment, c'est une règle qui va être respectée constitutionnellement. Un peu comme la prestation, l'investiture du chef de l'État. Un peu comme la confirmation de la victoire du chef de l'État. Un peu comme les autres décisions judiciaires qui ont suivi les dernières élections présidentielles. Donc on attend, peut-être dans cette semaine, cette décision du Premier ministre, selon Klasu, de rendre la démission de son gouvernement. C'est une obligation de toute façon. Oui, c'est une obligation constitutionnelle. Il doit partir. Mais je pense que dans l'histoire du Togo, en tout cas dans l'histoire nouvellement démocratique, c'est le seul Premier ministre à avoir fait cinq ans. De toute l'histoire du Togo, c'est lui. Premier ministre qui a le plus duré. C'est lui qui a le plus duré, donc il doit se féliciter. Il bat le record de Rungbo. Rungbo, c'était quatre ans. Oui, oui, quatre ans. Rungbo, c'était 2008, 2012. Mais comme c'est l'homme Klasua qui a fait cinq ans avec Fournia Singbe. Il était arrivé en 2015. Il doit se féliciter et décorer. Il doit avoir fait tout le mandat, tout le quinquennat avec Fournia Singbe. Mais une chose est sûre, constitutionnellement, il doit démissionner. Il doit présenter sa démission et celle de toute son équipe. Mais non, je pense que même dans les coulisses, on est en train de préparer le prochain gouvernement. Tout d'abord, il va falloir trouver. On aura assez de temps pour trouver le Premier ministre. Et après, on aura encore assez de temps pour trouver toute l'équipe gouvernementale. C'est du travail. On tombe vers déjà le 21 ou le 15, la fin du mois de main. Peut-être que c'est la fin de... J'essaie de chercher la date pour 2015. Je pense que ça avait pris plusieurs mois avant de nommer le Premier ministre. Oui, mais les élections, c'était en avril. Le Premier ministre était en juin. En juin, on était resté trois mois. Oui, oui. C'était pratiquement avant qu'on ne trouve le nom du Premier ministre. Je pense que... Il y a un problème au Togo, c'est une tradition. Avec 1990, il a dit le Premier ministre, le Président de la République, il a dit non. Le Premier ministre, il doit être des plateaux, comme ça. Du sud. La partie sud. Oui, la partie sud, avec Kofigo, avec après... Plateau maritime. Avec Kroikwassi-Kloutier, Edem Kodjo, tout ça, disons. Edem Kodjo, Agdo Boli, Kofisama, Plateau sud, Agbome Kodjo. Tous sont du sud. Tous sont du sud. Je pense que la tradition est toujours respectée. C'est ça qui avait fait traîner, à mon sens, c'est ça qui avait fait traîner la nomination de Klasou, ou la nomination du Premier ministre en 2015. Je ne souhaiterais pas que ça fasse encore traîner les choses. Et moi, je souhaiterais même qu'on brise cette tradition-là, qui voudrait systématiquement que le président soit du nord et le Premier ministre soit du sud ou des plateaux. Mais s'il y a quelqu'un de compétent... L'équilibre régional est respecté aussi. Je pense que c'est pour départager les pouvoirs aussi. Parce que si les pouvoirs sont concentrés dans une seule région, ça donnera peut-être pas des résultats. L'équilibre régional, mais si par exemple, on a peut-être quelqu'un de compétent qui peut... Mais qui a du nord, qui peut donner... Il y en a aussi du sud. Il y en a aussi du sud. Je pense que c'est dans l'immédiat. Il y a des compétents aussi. Attendez, n'oubliez pas que l'équipe du football, c'est les meilleurs joueurs du moment. Et là, on n'est pas au foot. C'est pour dire que si, pendant ces moments-là... L'Afrique a ses réalités. Vous avez par exemple le Nigeria, où le président, s'il est musulman, le vice-président, obligé d'être chrétien. Ils font cet équilibre-là, toujours. Mais est-ce que ça apporte quelque chose ? Ça apporte une plus-value ? Oui, ça apporte... Si, 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 c'est une plus-value psychologique. Non, ça apporte humain. Ça apporte beaucoup. Et on a vu les premiers ministres à l'épreuve. Les premiers ministres, tous qui sont issus du sud, on les a vus à l'épreuve. Je pense que ça s'y est. Ça s'y est à l'ancien président feu et à des mains. Ça s'y est à un nouveau président fort. Ça s'y est à l'ensemble de la population togolaise. Que le président soit du nord et que le premier ministre soit du sud. Ou que le président soit du sud et que le premier ministre soit du nord. Pour le moment, cet équilibre, il est très bien respecté. Et moi, je félicite. Je félicite... Et ce n'est pas une manière d'encourager le régionalisme. Non, non. C'est plutôt pour décourager. Si les deux venaient du nord, c'est encourager le régionalisme. Vous êtes d'accord ? Si les deux venaient du sud, c'est encourager le régionalisme. Vous êtes d'accord ? Moi, je parle plutôt d'un clivage régionaliste. Les compétences pour les premiers ministres, en tout cas, celles qui sont dévolues à tous ces anciens premiers ministres, sont très connues. Tous ceux qui sont venus sont du sud. Ils ont fait le boulot. Chacun avec son bilan. Ils sont partis. Aujourd'hui, les Togolais s'en contentent. Les Togolais s'enregistrent pour le moment. La question du partage du pouvoir entre le nord et le sud ne cristallise pas encore les attentions. Non, mais David, vous ne pouvez pas faire cette comparaison. Parce que jusqu'à présent, on n'a pas encore eu un premier ministre. Non. Est-ce qu'on l'a déjà ? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est la conséquence. On n'a pas eu un président du sud. Voilà, si on est le jour, on aura un président du sud, on aura un PM du nord. Tu veux être président du sud ? En tout cas, sur les 50 dernières années, on n'a pas eu un président du sud. Ou espérez voir un premier ministre du nord. Non, on a un président ami quand même. Qui ? Ce n'est pas du nord. Qui ? Le chef de l'état actuel, il est du nord. Il est du nord. Il est du nord. Ça m'a dit du sud. Il est du nord. Non, ce n'est pas une question du nord et du sud. Le chef de l'état, son origine, c'est la ville de Cara. Enfin, la ville de Piade, on a la préfecture de Cosa. Il n'est pas mi-Cosa, il n'est pas mi-sud. On n'a qu'une seule origine. Où tu es du nord, où tu es du sud. Où tu es de l'est, où tu es de l'est. Tu ne peux pas être mi-atapamé, mi-palimé. Moi, je ne pense pas systématiquement qu'à moins qu'on ne parle d'un problème peut-être qui est réglé psychologiquement. Je ne vois pas en quoi ça a beaucoup aidé le pays. D'accord. Maintenant, peut-être l'autre chose qu'on va faire, c'est le premier ministre, il va forcément le prendre dans son camp uni, puisqu'il contrôle tout. Il a une assise confortable, 70% des suffrages. À l'Assemblée, n'en parlons pas, c'est écrasant là-bas. Il va venir d'uni ou bien il va vouloir s'ouvrir, aller chercher dans d'autres camps ? Alors, le premier constat, c'est que le prochain premier ministre viendra de son propre parti politique, UNIR, pour respecter la constitution togolaise, qui dit que le premier ministre est issu de... Non, le président a pris le nom de le premier ministre, chef du parti majoritaire. Voilà, donc la majorité parlementaire, c'est UNIR. Oui, mais il peut aussi aller chercher un Onisien qui n'a pas de coloration politique. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est le deuxième aspect, c'est qu'il a déjà expérimenté des ministres issus de sa propre formation politique, qui ont été, qui ont laissé des bilans selon ce qu'il en est. Voilà. Il peut accepter, il peut décider d'aller chercher un novice en togolais, quelque part, qui n'a aucune appartenance politique. Ça s'est fait avec le premier ministre Mbou dans le temps, avant qu'il ne manifeste... Voilà, qui n'a aucune appartenance pour le mot. Et donc, le premier ministre, le chef de l'État peut aller choisir le premier ministre sans couleur politique. Ce qui est important, c'est que ce premier ministre accepte de porter les charges relatives à sa mission, c'est-à-dire le... Comment ils appellent ça ? Quand ils viennent... À contraire des charges ? Oui, il y a un mot dit... Déclaration de politique générale ? Non, non, dit... Sous... C'est-à-dire, le mandat est placé sous... Mandat social ? Mandat social, voilà. Le quinquennat, le prochain... Voilà. Donc, l'important, c'est que le premier ministre comprenne la nécessité de mettre en application le mandat qui est contenu dans le prochain quinquennat du chef de l'État. Donc, il peut venir de l'Unir pour respecter la Constitution. Il peut, puisque le chef de l'État, elle, est la seule personne à disposer d'un pouvoir discrétionnaire pour désigner son premier ministre. S'il veut se sentir bien avec quelqu'un qui vient des Nations Unies ou du corps diplomatique, je ne sais pas, c'est lui qui décide finalement et ça peut le faire. Il a déjà fait une première expérience. Moi, par exemple, des Nations Unies, est-ce qu'on en a besoin, un premier ministre qui viendra des Nations Unies ? Un technocrate pur et dur. Non, c'est ce qu'on a eu, gouvernement de technocrate, gouvernement de ceci, tout ça. Est-ce que cela a servi fondamentalement ? Je pense que c'est un problème de technologie. Il faut quelqu'un qui a une certaine ambition, qui s'inscrive dans la vision du chef de l'État. C'est ça, fondamentalement. qui s'inscrive dans la vision du chef de l'État et qui a les mêmes ambitions que lui. Et c'est avec celui-là qu'on peut aller, qu'ils peuvent aller loin, puisque c'est politique. Maintenant, si on prend quelqu'un, un Unusien, peut-être qui ne connaît pas forcément le terrain, qui a peut-être fait 20 ans, 30 ans aux Nations Unies, à l'extérieur du pays, et qu'on vient, qu'on le place à l'extérieur du pays. Oumbo s'en est bien sorti. Oumbo s'en est bien sorti parce qu'à l'époque, c'était un mandat qui avait besoin de s'ouvrir, au fait. Regardez, ça, on doit le mentionner. Le président de la République, en réalité, n'a plus droit à l'erreur. Par exemple, il peut se justifier de 2005 à 2010. Parce que quand il était arrivé, tout était bloqué, les partenaires avaient fait le Togo, les indicateurs étaient rouges. Mais il a réussi à faire deux choses. Première chose, organiser les élections législatives qui ont fait revenir les partenaires et aussi inscrire ou amener les Togolais à se réconcilier. C'est là où la CBGA a été créée en 2009. Jusqu'en 2008, puisque les partenaires sont revenus, on avait besoin de celui-là qui pouvait appuyer cette idée. C'était Oumbo en 2008. Donc, il avait fait venir encore d'autres partenaires. Et c'est ce qui a conduit au mandat de 2010-2015. Où on a eu assez de partenaires, on a eu assez de paix, on a eu assez de financiers. Et là, on a eu la politique des grands travaux, les grandes routes. C'est là où on a commencé à voir les grandes routes à Lomé, à Goué, qui s'est vues moderniser, d'autres parties du pays qui se sont vues modernisées. Maintenant, regardez, après 2015-2020, est-ce qu'on avait encore besoin forcément de Oumbo ? Je ne pense pas, parce qu'il a joué son rôle, le Togo n'existait presque plus. Il a fait rentrer le Togo dans le concert des nations. 2010-2015-2020. Donc, il faut quelqu'un qui connaisse le pays. On a pris Klasou, qui est né au... je ne sais pas si il est né au Togo, mais qui a fait le régime. Il est né au Togo. Il est né au Togo ? Il est né à Nautien, là-bas. Oui, il est né à Nautien. Donc, il a fait le régime, il connaît le terrain. Après, on parlera de son bilan. Et maintenant, 2020-2025, on n'a plus besoin d'un certain onusien. Le président de la République, c'est aujourd'hui, pendant la campagne électorale, il a été en contact avec les Togolais. Il sait de quoi ont besoin les Togolais. Il a le bien dit aujourd'hui. Il sait que par endroits, dans certaines localités, les Togolais ont besoin de l'eau. Les Togolais veulent manger trois fois par jour. Les Togolais veulent bien se soigner. Les Togolais veulent avoir certains soins gratuits. Donc, on n'a pas besoin d'un certain diplôme, d'un certain doctorat, d'un certain doctorat onusien pour pouvoir comprendre ça et mettre ça en application. Non, certains vous diront que Classo est venu plomber le bilan de Rungbo. Puisque... Oui, moi, je ne parlais pas encore du bilan. Puisque tu disais que le Togo n'existait pas. Rungbo est venu remettre le Togo sur les rails, etc. Normalement, ça devrait continuer dans un élan. Non, ça devrait continuer, ce constat-là. Mais quand Classo est venu, les gens vous diront que Classo n'a rien fait. Comparativement à ce que Rungbo a fait. Si Classo était resté dans le schéma de Rungbo, peut-être que le Togo gagnerait plus. On n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Vous oubliez à Rungbo. Vous oubliez à Rungbo. Il n'a pas la carrière de Rungbo. Oui, c'est pour ça que certains Togolais affirment aujourd'hui que ce soit Rungbo, que ce soit Classo, que ce soit Aoumé. Ils n'ont pas pris le vol de Rungbo. S'ils étaient restés à la vitesse de Rungbo. Vous avez vu Rungbo en quatre années ce qu'il a fait ? Rungbo, il a travaillé. Nous sommes tous d'accord. C'est peut-être l'un des premiers ministres au Togo qui avait, au début de la prise de fonction, la liberté de mouvement et de décision. Cette liberté de mouvement n'a pas plu à certains. On a vu ce que ça a donné après, quand il a rendu sa démission. Mais quand Aoumé Zounou est venu, quand Classo est venu, l'élan avec lequel Rungbo avait boosté le Togo, qui n'existait pas, comme tu le disais, on n'a pas vu le même élan. On a vu plus autre chose. On ne va pas rentrer dans les détails. Alors, le mandat du chef de l'État actuellement, M. Malik Natchaba, disait sur une radio que c'est un mandat de tous les défis. Alors, ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui s'y connaît dans les défis, pour relever les défis. Il y a eu un mandat social. Ça a donné le bilan que ça a donné pour certains. Il y a aujourd'hui un mandat de tous les défis. Si c'est un technocrate qui peut venir réaliser ce mandat de tous les défis, seul le chef de l'État peut décider. Si c'est quelqu'un de sa propre famille politique qui peut l'aider à relever ce défi, c'est lui seul qui décide. C'est ça qui est intéressant. Et donc, il faut que ce nouveau premier ministre qui va être nommé soit un premier ministre de tous les défis. Et qu'il comprenne que sa place n'est pas dans un bureau à aller ouvrir les ateliers, à aller les clôturer, à faire des discours, etc. Mais ce sera un premier ministre qui sera présent sur tous les fronts aux côtés du chef de l'État. Est-ce qu'une reconduction de Klaasou est envisageable ? Mais il est fatigué. Je pense qu'il est fatigué. Il n'a jamais dit ça. Il doit être fatigué. Mais puis, ce serait trop mal vu. Ce qui a fait du mal. C'est un peu le serviteur de la République. Oui, il y a d'autres. Dans le monde entier, avec des régimes présidentiels comme Togo, en France, il n'y a jamais eu de premier ministre. Il y a fait plus de cinq ans. François Fillon a fait cinq ans, il doit balader deux ans. Manuel Vasse et ses amis ont fait deux ans, trois ans comme ça. Donc, Klaasou qui a déjà fait cinq ans avec des élections législatives. On croyait qu'en 2008, il pouvait partir. Mais il a tenu, il a complété avec les deux ans restants. Donc, je ne pense même pas qu'il soit bien de le garder. Parce qu'il a fait cinq ans, il faut l'applaudir dès demain. Il lui dit merci pour tout ce qu'il a eu à faire pour la République. Après, on critiquera le fond du bilan. Mais aujourd'hui, le président de la République, je le dis, il sait ce dont les Togolais ont besoin. On n'a pas besoin de grands diplômes. Regardez par exemple ce que nous voyons avec nos vici. Ça veut dire simplement que les Togolais n'ont pas un pouvoir d'achat conséquent. Ça veut dire que les Togolais ont faim. Ça veut dire que les Togolais veulent manger, veulent avoir le panier de l'aménager moins menacé. Les Togolais veulent bien se soigner. C'est tout ce dont les Togolais ont besoin. Donc, si on arrive à régler ça, ce côté social-là, maintenant, on peut parler, on parle d'hôpital de référence. On dit en 15 ans, il n'a pas construit d'hôpital de référence. Dans ce mandat, il doit le faire. Je pense que les premières pierres ont déjà été posées. Aujourd'hui, on doit avoir de nouvelles universités publiques, ce qui n'a plus réussi dans les 15 années passées. Il doit réussir ça. On doit avoir de nouvelles constructions. Aujourd'hui, le Togolais est en train d'avoir une image. Mais il faut accentuer sur ce volet-là, poursuivre dans cette dynamique-là et écarter sur son chemin les paresseux, des gens qui vont être entachés avec des affaires de corruption, de petites affaires. Là, il faut les mettre de côté et travailler avec des gens sérieux, des gens qui s'inscrivent dans sa dynamique. Moi, j'ai toujours reproché ceci au président de la République. Je dis simplement que Fon Yassimbe commet souvent la même erreur que les opposants des années 90. C'est-à-dire que les opposants des années 90, l'erreur qu'ils avaient commis, c'est quoi ? Donc, eux qui étaient sur le terrain, quand les venues de France sont arrivées, ils ont laissé le terrain et ils ont tout noyé. Donc, aujourd'hui, Fon Yassimbe vient. Il a confiance en ses amis qui étaient à l'extérieur et il les fait venir. Mais beaucoup ne s'inscrivent pas dans sa logique. Peut-être des gens qui travaillent, peut-être d'autres étaient avocats, d'autres étaient dans le privé. Ils ne comprenaient pas la nécessité de l'intérêt général. Il y a des gens qui sont beaucoup plus enclins au gain parce que c'est le privé. Donc, vous faites venir ceux-là. Vous devez les coacher fondamentalement, systématiquement, pour qu'ils puissent s'inscrire dans votre logique d'intérêt général. S'il n'y a pas ça là, vous allez faire venir des gens de l'extérieur, mais ils vont noyer toute votre politique, toute votre ambition et les gens vont vous critiquer. Aujourd'hui, s'il y a des gens sur le terrain qui peuvent servir réellement la République avec moins d'affaires, qui pourraient les entacher. S'il y a des gens à l'extérieur qui ont de la compétence, qui peuvent s'inscrire dans la vision du chef de l'État, qui est celle du développement, celle du plan national de développement. Donc, pourquoi ne pas mettre ensemble ceux-là et poursuivre la dynamique du développement du pays ? Alors, technocrate de politique, on ne s'entend pas, mais ce sur quoi on s'entend, c'est que c'est un premier ministre d'action qu'il faut pour le Togo. Maintenant, dans l'équipe gouvernementale, les ministres, est-ce qu'il y en a qui... Parce que moi, il y a des ministres, je lisais sur une plateforme le nom d'un ministre, la dernière fois, je me disais, mais il est devenu ministre quand ? Il y en a qui étaient inexistants. Mais il y a d'autres... Il y en a dans l'équipe qu'on ne doit pas changer ? Malheureusement, les remaniements gouvernementaux n'ont jamais été mis en application à 100%. En tout cas, au Togo, aucune équipe gouvernementale n'a été remplacée ou n'a été remaniée à 100%. C'est-à-dire qu'on évacue tous les ministres et on prend de nouveaux noms. Il y a des gens qu'on garde selon les charges des portefeuilles qu'ils occupent, selon le travail, le bilan qu'ils ont défendu pendant leur présence dans le gouvernement. Il y en a qui partent forcément pour avoir fait ce qu'ils pouvaient faire ou alors pour n'avoir pu rien faire. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des ministres, moi je ne les connais pas, ni de noms. Quand on donne les noms, je ne sais pas. Il faut que je me réfère à une information pour savoir que celui-ci est ministre dans l'actuel gouvernement. Je ne vais pas citer les noms, ils se connaissent eux-mêmes. Mais il y en a qui ont vraiment travaillé, qui ont porté l'action du chef de l'État et qui se sont battus contre vents et marées. Non pas pour revenir, mais pour prouver qu'ils ont vraiment travaillé. Et ces ministres, c'est des gens, c'est des pillons sur lesquels repose en tout cas la politique de chaque président. Leur présence dans le gouvernement rassure, dissuade et convainc aussi. Donc c'est sur eux que repose le pilier de chaque président et de chaque chef d'État. Dans l'actuel gouvernement, tout le monde peut s'accorder ou ne pas s'accorder sur la présence ou sur le retour ou le départ de certains. Mais en toute objectivité, pour les Togolais que nous sommes, il y a des noms. Quand on les cite, on sait que ces personnes reviendront forcément. Ils reviendront forcément. Je prends par exemple le cas du ministre Gilbert Bawara, qui a été un des pillons les plus sûrs du chef de l'État, qui a porté la politique du chef de l'État, qu'il a défendu partout où on le sollicite, il a été là. C'est un homme de confiance. Il a fait ce qu'il peut. Il continue de le faire. C'est des gens sur lesquels le chef de l'État peut continuer de compter pour les ramener encore dans le gouvernement. Le ministre général Yark, qui, selon les Togolais, peuvent lui donner un bilan positif, négatif, selon... Mais en tout cas, aujourd'hui, sous sa présidente, sous son ministère, en tout cas, sous son mandat de ministre de la Sécurité, on a vu beaucoup de changements. On a vu des choses qui n'ont pas été bien, pour lesquelles les Togolais continuent de s'interroger. Mais derrière, on a aussi vu des choses qui, quand même, ont pu apporter plus d'assurance, etc. Le ministre des Affaires étrangères, M. Doucet, que je respecte beaucoup, parce qu'il a fait, il a changé le visa de la diplomatie togolaise. Il a vendu le Togo à l'étranger. Même si on ne voit pas les sous, il a quand même... Il y a des pays avec lesquels on a des accords. Il a signé des accords de visa, on se demande... Même quand vous cherchez dans le sous le groupe Thérèse, vous verrez, c'est un pays très bien. Mais derrière ça, il a quand même réussi à faire quelque chose. Le jeune ministre Bataka, qui est venu changer le monde agricole du Togo, avec des investissements, avec des projets, etc. Il y en a, ils sont nombreux. Maintenant, il y a ceux qui ont trop duré, qui ont commencé par moisir. La ministre, la directrice de cabinet d'Obé, elle n'a plus rien à prouver. Elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Sina Lansone, elle a fait déjà ce qu'elle a fait. On est aujourd'hui numérisés au Togo. L'Internet est sur nos téléphones portables, dans nos maisons. On n'a plus besoin d'aller au cyber. Ça va, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Il faut qu'elle parte pour laisser un souvenir positif de leur passage. Et d'autres aussi. Qui restent, qui part. Pour former le gouvernement, il y a deux petites choses. La première chose, ceux qui ont aidé pendant la campagne électorale. Tous, quasiment. Tout le monde a mouillé le maillot. Oui, dans tout le monde, c'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui ont aidé. Il y a des fidèles. Tous ceux-là ont entré dans ces deux camps-là. Et dans ces camps-là, on va voir qui sont ceux-là qui ont été au gouvernement. Et qu'est-ce qu'ils ont eu à prouver. Donc, s'ils ont été performants lorsqu'ils étaient aux affaires, on peut les garder. Par exemple, quand vous voyez le ministre J.B. Barra, il était là pendant la présidencie de 2015. Je pense, bien sûr. Il était à l'administration territoriale. Et on a vu, il s'est beaucoup battu à l'époque. 2020, on a vu ce qu'il a fait. Il est ministre de la fonction publique. Et il a toujours défendu, surtout pendant la crise 2018. N'oubliez pas ça. Ça a beaucoup joué. Pendant la crise 2017 avec Tchikpi Achaedam. Donc, il a beaucoup donné. Et 2020, il a beaucoup donné. On se dit, celui-là, il a beaucoup défendu. On peut le garder. Quand vous voyez aussi le ministre Christian Trimois, les droits de l'homme n'existaient presque plus. C'est-à-dire, sous le plan institutionnel, il y avait un secrétariat des droits de l'homme. Donc, avec Christian Trimois, on a fait revenir. Trimois a gaffé. Il a dit des choses pas bien. Oui, donc, à l'époque, on m'a donné. Il a fait revenir le ministère. Avec lui, on a fait revenir le ministère des droits de l'homme. Oui, il est là. Mais on a vu qu'il a beaucoup défendu le pouvoir pendant la présidentielle, que ce soit sur les chaînes internationales, sur les chaînes locales. Et il a beaucoup mouillé le mal. Peut-être qu'on pourrait le garder. Mais à ce niveau, principalement, au niveau des droits de l'homme, moi, je souhaiterais pas un politique. Je souhaiterais un acteur de la société civile. Quelqu'un qui a fait le terrain vraiment à quoi ? Pas un politique. Un politique, on voit toujours un peu les intérêts. Mais Trimois, c'est quand même quelqu'un qui fait l'unimité au niveau des acteurs de la société civile. Oui, oui. C'est pas un ministre qui, en tout cas, je l'ai dit, dans ses fonctions, qui ne pique pas la grosse tête. Il semble maîtriser son domaine. Il semble maîtriser son sujet, son entourage, leur respectueur. Mais je dis, il faut lui coller peut-être le ministère de la justice. Et elle laissait ça là, le ministère des droits de l'homme. Le plus, ça peut être, on ne va pas aimer. Le ministère des droits de l'homme a un acteur de la société civile. Comme David l'a dit, Madame Dogbe, elle a eu assez de pouvoir. Elle s'est construite. Et bien, c'est un peu mis dans l'ombre, ces derniers moments. Oui, c'est un peu. Elle a fait, hein. Elle a tellement fait. Avec Gumbel, avec Gumbel. Elle est à bout. Elle est à bout. Ses pauvres petites épaules ne tiennent plus. C'est un entourage. Le développement à la base, c'est trop lourd. Elle est de l'entourage du président de la République. Ça fait déjà plus de 10 ans. 12 ans. Ça fait 12 ans. Donc, je pense que c'est une femme à féliciter. Parce qu'elle vient des Nations Unies. On ne la connaissait pas. Mais elle s'est imposée. C'est quelque chose qu'il faut louer. Elle s'est imposée en sa carité de ministre et de directrice de cabinet. Donc, elle a réussi à gagner la confiance du chef de l'État. Mais, avec toutes ces années qu'elle a eu à passer, moi, je pense qu'il serait intéressant de la nommer juste simple conseiller du président de la République. Elle serait très bien pour elle. Avec toute l'expérience qu'elle a aujourd'hui. Avec Sina Lawson. Sina Lawson aussi. Moi, je me rappelle. C'était avec l'accord FPT-UFC. C'était en 2010. Je me rappelle. Le reporter qu'on avait fait à l'époque. J'ai suivi sur une chaîne. Elle avait 38 ans. 2010. 38 ans. Plus 10. Nous sommes à 2020. Ça fait 10. Elle doit avoir 48 ans. 10 ans au gouvernement. Je me demande si même Michel Allumari avait fait 10 ans au gouvernement Chirac. Non, je ne pense que c'est. 10 ans déjà. Il faut l'enlever de là. Lui trouver un autre poste. Soit à la présidence. Ou au niveau d'un service public. Pas aussi, François, vous avez trouvé de poste. Des gens qui sont anciens ministres. Qui retournent à leur... Elle est de la vente. Elle est de la vente. Il faut, si le chef de l'État veut vraiment réussir son prochain mandat, comme il le souhaitait, comme il le souhaite, il faut un gouvernement de compétence. Il faut un gouvernement de compétence et non un gouvernement de militantisme. C'est-à-dire que là, je suis un peu en désaccord avec Fimé, quand il dit qu'il faut récompenser des gens qui sont militants. Ça, ça, tu étais comme ça, de par le monde. Mais dans le lot, qui est plus de compétence, qu'on sache que celui qui est là, il est là pour travailler. On a vu, je ne crois pas que nous trois, nous puissions donner 10 noms de ministres qui sont dans l'actuel gouvernement. Il y en a qu'on ne connaît même pas. Il y en a qu'on n'a jamais vu. On ne sait même pas. Et il y en a qui ont été nommés pour leur dire, reste là-bas. L'ancien ministre Pabré, il fait quoi dans le gouvernement ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Ils n'ont pas de portefeuille, ni lui, ni Eliott Hohen. Ils font quoi dans le gouvernement ? À l'avenir, moi, je souhaiterais que le président de la République, quand il se dit, je veux te nommer premier ministre, alors moi, je souhaiterais qu'il dise, maintenant, vous allez être ministre de l'éducation, apportez-moi un projet que vous pourrez défendre pendant 5 ans. Je pense que les ministres n'ont pas ça, là. C'est-à-dire qu'on vous appelle, est-ce que vous pouvez être ministre de l'éducation ? Je dis oui. Alors, qu'est-ce que vous me proposez pour les 5 prochaines années ? Vous voulez être ministre du numérique, qu'est-ce que vous me proposez en termes de projet ? Où est-ce qu'on trouverait de l'argent, les partenaires, ainsi de suite ? Donc, quand vous ne soumettez pas les ministres ou les futurs ministres à cet exercice-là, vous n'aurez pas de ministre compétent. Le problème, ce n'est pas une question de compétence, mais le problème, c'est une question d'ambition. On peut avoir de la compétence, mais ne pas avoir de l'ambition. Toutes dernières questions, un gouvernement plus jeune ? Plus jeune. Plus jeune. Et moins nombreux. Ils sont 27 ou 26. Une quinzaine. Avec des secrétaires de l'État, bien sûr. 18, des jeunes, vous, Samuel, vous pouvez être nommé ministre de la communication. Moi, je peux être nommé ministre. Fimé, vous pouvez être nommé ministre. On a de la compétence dans ce pays. Déjeuner. Dans ce cas, ce que dit Fimé nous exclut, parce qu'on n'a rien fait pour sa victoire. Merci, merci, merci Fimé. Merci, David. Merci, Samuel. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est fini pour aujourd'hui. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada